Alors, qu'est-ce qu'un orgasme ? La réponse est souvent, quand vous en avez un, vous avez la définition parce que vous savez tout de suite ce que c'est. Mais si vous voulez, en Occident chrétien, on a longtemps cru que les femmes devaient avoir au maximum des enfants et au minimum des orgasmes. Alors, aujourd'hui, on demande l'inverse. L'orgasme, orgasme en grec, ça veut dire bouillonner d'ardeur. Et on le qualifie aussi parfois de petite mort parce que c'est la mort de l'ego et de la conscience à ce moment-là. Alors, ça peut faire très peur. En fait, l'orgasme, c'est l'apogée de la réaction sexuelle. C'est le pic de la réaction sexuelle paroxystique qui donne un grand sentiment voluptueux la plupart du temps. C'est le pic de l'excitation sexuelle qui déclenche un réflexe particulier. Alors, on peut l'obtenir seul, on peut l'obtenir à deux, par la masturbation, par le rêve érotique. Et même, on a fait des expériences, certaines femmes sont même capables d'en obtenir par la simple intensité de la pensée et du fantasme. Ce qui est quand même une grande performance. L'orgasme, si vous voulez, ça demande aussi des capacités et certaines habiletés. D'abord, d'égocentration. On n'a pas d'orgasme sans être égocentré sur ces sources d'excitation qui sont l'imaginaire érotique, qui sont mes perceptions. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens d'origine sexuelle. Ça demande un lâcher prise. On dit que pour avoir un orgasme, il faut plutôt perdre la tête parce que c'est la meilleure façon de prendre son pied. Il faut beaucoup de sources d'excitation, donc avoir une fantasmatique correcte. Mais ça, ça veut dire gare aux éducations répressives qui nous coupent de nos sources d'excitation. Alors, on parle de plusieurs types d'orgasmes, notamment chez les femmes. L'orgasme clitoridien, qui est normalement la zone par laquelle on découvre l'orgasme via la masturbation la plupart du temps. Et des orgasmes coïtos à la pénétration. Mais il faut dire aux femmes que l'essentiel du déclencheur de l'orgasme va être dans le premier tiers de l'appareil génital. Et donc, il faut s'occuper déjà de ça avant de s'occuper des orgasmes en pénétration, tout simplement. Alors, ce n'est pas si simple d'avoir un orgasme. Il y a même des mauvaises langues chez les hommes qui disent que le seul moment où une femme a un orgasme, c'est quand elle fait du shopping. Bon, ça, c'est un peu vilain. Alors, l'orgasme va provoquer plein de choses. Des contractions rythmiques du plancher pelvien, des flushs, c'est-à-dire des vasocongestions du visage. Va libérer des endorphines, donc ça va être très calmant. C'est pour ça que quand une femme vous dit « je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire l'amour », il ne faut pas la croire parce qu'on peut être bien plus détendu après l'amour grâce à ces endorphines qu'avant. Ça fait sécréter surtout chez les femmes aussi de l'ocytocine qui est l'hormone du lien. Ça crée du lien à l'orgasme. Alors, et après l'orgasme, il y a une phase qui s'appelle la phase réfractaire, où là, les hommes ne retrouvent pas une érection avant une moyenne au moins d'une demi-heure, mais où beaucoup, beaucoup de femmes, que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Et c'est là que les femmes sont supérieures aux hommes, c'est-à-dire qu'après un premier orgasme, beaucoup d'entre elles peuvent repartir dans une deuxième courbe d'excitation. Et là, ma foi, ce n'est pas l'égalité, malheureusement pour nous.